Musique Le Paris Open Source Summit se passe bien à Paris mais ce n'est pas un événement exclusivement parisien et pour preuve le cluster Akinetic fait partie intégrante du comité de programme du Paris Open Source Summit un cluster qui promeut le numérique en région Nouvelle-Aquitaine et pour en parler nous sommes en compagnie de Jean-Paul Chiron Bonjour Bonjour Alors vous êtes chargé de mission logiciel libre au sein de la région Nouvelle-Aquitaine c'est bien ça ? C'est ça, c'est ça Bienvenue en tout cas ici et à vos côtés Frédéric Rodrigo, CTO de Mapo Tempo Bonjour Ah petit passage de micro Bonjour, bienvenue Merci à vous L'entreprise Mapo Tempo est aussi située en Nouvelle-Aquitaine Dans quelle ville exactement ? Voilà, on est situé à la fois à Pau et à Bordeaux Très bien, on va en parler dans un petit instant Juste avant, je vous demande de redonner le micro à Jean-Paul Chiron Jean-Paul Chiron, quelles sont finalement les forces peut-être pour introduire cette émission les forces du territoire Nouvelle-Aquitaine ? Alors, il y a une force d'attractivité liée notamment à l'arrivée de la LGV à deux heures de Paris Donc ça permet à des entreprises de communiquer rapidement, de pouvoir se déplacer rapidement à Paris C'est vrai que là, c'est là où il y a le plus de marché On a aussi, comme le montre notre stand, la région Nouvelle-Aquitaine Avec Aquinetic, on sait accueillir les gens, on sait accueillir les entreprises Il y a ce qu'il faut au niveau convivialité Et aussi derrière, on a des écoles qui sont reconnues au niveau national Dans le domaine du numérique et de l'open source Puisqu'il y a deux écoles open source qui se sont montées l'année dernière Et aussi c'est un territoire, c'est pas que Bordeaux, c'est aussi La Rochelle C'est aussi Pau, d'où vient ma Pau-Tempo C'est l'Océan, c'est les Pyrénées, c'est la campagne Le numérique n'est pas centré que dans les grandes métropoles Très bien pour les forces, maintenant en termes de dispositifs d'aide, d'accompagnement Des entreprises qui souhaitent justement se développer au sein de ce territoire Quels sont-ils ces dispositifs et comment aidez-vous finalement au financement de projets dans le numérique ? Alors, on aide à plusieurs niveaux Sur un aspect justement financement Et aussi sur un aspect aide technique, mise en relation Aide aux start-up à devenir des vrais chefs d'entreprise Donc on a des aides sur les start-up Et sur tout ce qui est les projets de recherche et d'innovation Ça c'est vraiment spécifique, la région Nouvelle-Aquitaine On est la région qui investit le plus dans la R&D De toutes les régions de France Et au niveau spécifique open source On a un cluster qui s'appelle Akinetik Qui est là justement pour accompagner des projets open source innovants Au sein de la Nouvelle-Aquitaine Donc ça, et ensuite, oui, ce que j'ai oublié de dire Sur l'aspect start-up C'est qu'on aide aux prototypes numériques C'est-à-dire qu'on aide à faire des protos C'est-à-dire des boîtes qui viennent juste d'être créées Qui n'ont pas encore forcément des fonds propres On va les aider à réaliser leurs premiers protos Types numériques Qui va permettre en fait par la suite D'être reconnus par des investisseurs Et de pouvoir faire des levées de fonds Pour assurer leur développement Très bien Frédéric Rodrigo Que vous a permis finalement le soutien De la région Nouvelle-Aquitaine ? On a commencé tout d'abord avec un Aquitaine proto Comme vient de le dire Jean-Paul Jean-Paul C'est le bruit, on vous avait mal entendu C'est pour ça Et ce qui nous a permis d'accélérer La phase initiale de développement Et de pouvoir amener un produit rapidement Sur le marché Qui nous a permis de nous lancer réellement De démarrer Et une fois qu'on a été sur le marché Ensuite il y a d'autres Dont tu n'as pas encore parlé Mais d'autres structures dans la région Qui nous ont permis justement De nous aider à nous financer Par une levée de fonds Et ainsi vraiment de se propulser À un niveau national Et aujourd'hui international Très bien Peut-être une présentation de votre activité Oui Donc Mapo Tempo Aujourd'hui on édite un logiciel libre De planification Et d'optimisation d'itinéraires Pas forcément pour faire de la livraison Mais ça peut être des tournées de livraison Ça peut être du portage de repas à domicile Ça peut être même de l'aide à domicile Ça peut être de l'affichage publicitaire Ainsi de suite Donc on optimise des tournées On prépare des tournées Et on fait ça en lien avec des logiciels Comme déjà les entreprises ou les collectivités On prépare, on optimise notre tournée Et ensuite soit on la renvoie au logiciel Qui contient les données clients Soit on l'envoie sur de la mobilité Sur du smartphone Ou sur du GPS embarqué dans les véhicules Pour que les chauffeurs, les livreurs Puissent effectuer leur tournée sur le terrain Très bien On retrouve cette solution actuellement En région Nouvelle-Aquitaine Dans d'autres régions de France Voilà donc aujourd'hui nous Effectivement on a commencé par la région Nouvelle-Aquitaine Mais on est aujourd'hui partout en France Et on commence à avoir des clients Un petit peu dans d'autres pays européens frontaliers D'accord très bien Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Bonne chance Ok très bien Merci Frédéric Rodrigo Merci à vous Jean-Paul Chiron D'être venu sur le plateau Parler de cette belle région Nouvelle-Aquitaine Merci en tout cas d'être là Au Paris Open Source Summit Toujours merci Sous-titrage Société Radio-Canada